Sous-titrage ST' 501 ... Gloire à la déesse mère qui vainque tous les obstacles ! Gloire à elle ! Gloire ! Venez, prenez le feu sacré. Couch, mon fils ? Oui. Mets ce vermillon sur le front de Twinkle. Il y a déjà du vermillon sur son front, ma tante. Ça ne fait rien, mon fils. Ce rite doit être fait. Mets-le lui, Kunji. Allez, fais-le ! Sous-titrage ST' 501 Waouh ! C'est du vermillon, ça ! C'est rouge ! J'aime la couleur rouge. Moi, j'aime le rouge. Je vais le lui mettre. Donne-le-moi. Écoutez un peu. L'essuée absurde de ce fou. Il veut maintenant mettre le vermillon. Cherry ? Kunji, donne-le-moi. Je vais en mettre sur le front de Twinkle. Seul un mari peut mettre le vermillon sur le front de son épouse, Yuvi. Mais Kunji... Ne discute pas. Yuvi, tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Anita, fais-lui comprendre. Yuvi ? Chérie, écoute-moi, tu veux ? Non ! Si Yuvi ne met pas le vermillon sur Twinkle, personne ne le fera même pas, mon ami. Oh, mon Dieu ! Yuvi, tu as renversé tout le vermillon. Je ne vais pas renverser tout le monde. Je ne vais pas renverser tout le monde. Tu dis, lui. Je vais le voir. Je師 fut entonces le verILLon sur deux metà commandiviste. Ma tante, le rituel est maintenant complet. J'ai mis le vernis sur le front de Twinkle. Sois béni. Vous voyez, ma tante, Yuvi cherchait toujours à créer des problèmes similaires entre mon mari et moi. Oh mais, pourquoi tu dis ça ? Yuvi n'a rien fait intentionnellement. C'est un enfant, le pauvre. Oui, c'est un enfant. C'est pour cette raison que nous devons maintenant lui expliquer les choses. Sinon, il va créer plus de problèmes dans le futur. Twinkle est sa belle-sœur et lui est son beau-frère. Et entre un beau-frère et une belle-sœur, il y a une relation fraternelle. Il est important que nous lui enseignions quelle est la relation entre un frère et une sœur. On doit lui montrer comment se conduire avec sa sœur, n'est-ce pas, Anita ? Sa sœur ? Bébé ! Oui, oui. On doit leur faire exécuter le rite fraternel. C'est sûr que ce n'est pas le bon moment et ce n'est pas la bonne date. Mais si le cœur d'une personne est très pur et qu'il est totalement dévoué au Très-Haut, les dates et les occasions n'ont pas d'importance. Aujourd'hui, devant nous tous ici présents, Yuvi et Twinkle feront le rite. Et Yuvi... va accepter Twinkle dans son cœur en tant que sa sœur, Anita. Vas-y, Twinkle. Applique la marque fraternelle sur son front et fais de lui ton frère, ma fille. Oui, ma tante. Non, non. Mais que diable se passe-t-il ? Moi, son frère ? Et Twinkle deviendra ma sœur ? Pas question. Je peux mourir, mais je ne ferai jamais de Twinkle, ma sœur. Mais à quoi penses-tu donc, Twinkle ? Applique-lui. Une marque sur le front, mon enfant. Et fais de Yuvi ton frère, allez. Twinkle, va-t'en. Yuvi ne veut pas cela. Je hais le rouge, Twinkie. Je hais le rouge. Va, Twinkie. Twinkie, fais pas ça. Twinkle, va-t'en. Mais non. Yuvi, mon fils, fais pas l'entêter. Laisse-la te la mettre. Twinkle, va. Mets-lui la marque sur le front. Non, non, c'est ça. Je hais le rouge. Va-t'en, Twinkle. Pousse-toi, j'ai dit. Twinkle. Oh, Twinkle. 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 Mais qu'est-ce qui te prend, Yuvi ? D'abord, tu jettes le vermillon et maintenant, tu as poussé Twinkle. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi ? Yuvi. Tu t'es permis de pousser la femme de ton ami, Yuvi. Pardon, Kunj. Twinkle. Je vais te chercher quelque chose. Oh, mais... Yuvi ! Yuvi ! Yuvi ! Yuvi, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Yuvi ? Yuvi ? Chérie, s'il te plaît, appelle le médecin, vite. Oui, belle-maman, je l'appelle. Yuvi, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive ? Allô, docteur ? Venez à la maison des Sarnas. Ça te fait très mal ? Non. Je ne ressens plus la douleur maintenant. Eh ben, quelle phrase extraordinaire. Tu deviens très lyrique. Kunj, est-ce que tu as remarqué quelque chose ? Quand tu voulais me mettre le vermillon sur le front, alors Yuvi avait insisté qu'il allait le faire lui aussi, parce que le rouge est sa couleur préférée. Mais quand ma tante m'a dit de lui mettre la marque rouge sur le front, alors il a déclaré qu'il n'aimait pas la couleur rouge et qu'en fait, il a hissé la couleur rouge. C'est bien étrange, n'est-ce pas ? Twinkle ! Ton mari et toi, vous avez laissé mon fils dans un terrible état et vous venez flirter dans le salon ? Anita ! Mais qu'est-ce que tu fais, voyons ? Relâche-la ! Mais non, bébé. Parce que j'ai dépassé mon seuil de tolérance à présent. Et je ne vais pas l'épargner aujourd'hui. Tante Anita ! Chut ! Tais-toi, tu veux ? As-tu seulement vu dans quel état tu as mis mon fils, Yuvi ? Mais bien sûr que tu l'as vu. Après tout, c'est toi qui l'as mis dans cet état, n'est-ce pas ? Tu as complètement gâché la vie de mon fils. Mais ça suffit. Je ne te laisserai plus faire du mal à mon fils maintenant, Twinkle. C'est toi la pousse de tous ces problèmes, n'est-ce pas ? Tu vas voir. Je vais te jeter hors de cette maison, moi. Twinkle ! Mais qu'est-ce que vous voulez au final, Tante Anita ? Ce que je veux dire, c'est que Twinkle devra s'en aller dès maintenant de cette maison et ne plus revenir. Que Twinkle partait hors de question. Mais il faudra pourtant qu'elle s'en aille. Elle a toujours des problèmes avec Yuvi, n'est-ce pas ? Dans ce cas, elle doit faire ses bagages et quitter cette maison. Anita ! Non, non, bébé. Je sais bien que vous êtes l'aînée de cette famille. C'est pour ça que vous avez le droit de tout décider. Mais il s'agit aujourd'hui de la vie de mon fils, Yuvi. Et c'est moi seule qui ai le droit de décider pour lui, bébé. Et je ne vais écouter personne. Tu devras m'écouter. Car Twinkle ne quittera pas cette maison. Et si cela te dérange, alors tu peux t'en aller avec ton fils. Personne ne va t'en empêcher. Mais qu'est-ce que vous dites, bébé ? Tu as bien entendu. Quitte cette maison et prends ton fils avec toi. Twinkle va rester ici. Elle ne partira pas. Très bien, bébé. Si c'est cela que vous voulez, qu'il en soit ainsi, je vais quitter cette maison. Mais parce que je me suis mariée dans cette famille, je quitterai cette maison seulement après mon décès. Oh, mais, voyons ! Belle maman ! Mais qu'est-ce que tu fais, Anita ? Mais que fais-tu ? Laisse tomber ce couteau. Tante Anita, mais qu'est-ce que vous faites ? Posez ce couteau maintenant. Soit Twinkle restera dans cette maison, soit c'est moi qui vais me suicider. Anita ! Tante Anita, s'il vous plaît, posez ce couteau. C'est bon, d'accord, je quitterai cette maison. Twinkle, tu ne t'en iras nulle part. Non, Kori. Si tout le monde sera content quand j'aurai quitté cette maison, alors je devrais m'en aller d'ici. J'ai dit que tu ne t'en iras nulle part. Non, laisse-moi partir, Kori. S'il vous plaît, tante Anita. Twinkle, va t'en d'ici. Sinon... Mais qu'est-ce que tu fais, maman ? Je fais semblant d'être retombée en enfance pour pouvoir demeurer tout le temps près de Twinkle. Et toi, tu lui dis de quitter la maison. Je devrais faire quelque chose. Je dois arrêter, Twinkle. Il le faut. Twinkie ! Twinkie ! Twinkie, s'il te plaît, ne t'en vas pas. Sancière, tu es vraiment méchante. Twinkle ne partira pas d'ici. Yumi, de toi ! Twinkle, est-ce que tu vas partir ou... Je... Twinkie ! Yumi, lâche moi, laisse-moi partir. Twinkle ! Twinkle ! Twinkle ! Méchante, Sancière ! C'est toi qui as fait ça ! Tu as fait ça ! C'est toi qui as mis Twinkie dehors ! C'est bien ça ! Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais il va les trembler ! Allez ! Tu es bien là ! À chez moi ! Tu es méchant, l'homme ! Tu es méchant, l'homme ! Mettez-le dans sa chambre ! Twinkle, t'en vas pas, attends. S'il te plaît, attends. Non. Non, t'en vas pas. Je vais parler avec Tante Anita, je vais te la persuader, tu verras, c'est... C'est aussi chez toi, ici. C'est inutile d'essayer de lui parler. Elle ne se laissera jamais convaincre, hein ? Tante Anita a l'impression que je vais faire du mal à Yumi, Kouj. Alors, elle ne se sentira pas en paix tant que je vivrai ici. Et tant que Yumi sera ici, je ne serai pas tranquille. C'est pourquoi ce serait mieux que je parte d'ici. Twinkle, écoute-moi, tu veux ? Viens. Rentrons, je vais parler à Tante Anita. Allez, viens, viens. Cela ne sert à rien de lui parler. Je sais que Yumi n'est pas faux. Il joue seulement la comédie. Mais si même toi, mon mari, tu ne me crois pas, comment puis-je m'attendre à ce que quelqu'un d'autre me croie ? Tant que je resterai ici, je passerai mon temps à essayer de démasquer Yumi. Tous les membres de la famille ne me comprennent pas. Et moi, je ne veux plus agacer qui que ce soit ici, Kouj. Je vais partir. Mais non, Twinkle, tu n'agaces personne. S'il te plaît, écoute-moi maintenant. Ne pars pas. Au revoir, Kouj. Twinkle. Twinkle. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Allons, Twinkle. Mais cesse de pleurer. Mais qu'es-tu en train de dire, enfin ? Tu as vraiment quitté ta maison ? Je peux comprendre que vous vous sentez mal en apprenant tout cela. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien-être de ma belle famille. Mais ne vous en faites surtout pas pour moi. Je sais très bien que vous serez inconfortables si jamais j'habitais ici. C'est pourquoi je vais aller vivre avec Chinky. Je ne veux surtout pas vous causer d'ennuis, maman. Tu l'entends, Rahman ? Ce qu'elle est en train de dire ? Certes, je suis encore fâchée contre elle. Mais je n'ai pas un cœur de pierre, je ne suis pas insensible. Je considère Kouj comme mon fils. Et j'ai une entière confiance en lui. Il va régler toute cette affaire et il la ramènera chez elle. Et si entre-temps, elle veut rester ici, je n'ai aucun problème avec ça, tu peux le lui dire. Mais qu'est-ce que je dois lui dire, ma sœur ? Ta colère envers elle est complètement justifiée. Mais moi, tout ce que je voulais dire, c'est que notre maison, on sait, c'est aussi celle de Twinkle et que ça le restera pour toujours. Ma nièce Twinkle peut rester autant qu'elle voudra avec nous dans cette maison, ma sœur. Merci, mon oncle. Maman, est-ce que tu es toujours fâchée contre moi ? Je pensais que tu m'avais pardonné le jour de mon anniversaire, maman. Que tout s'était arrangé entre toi et moi. Tout ce que j'ai fait le jour de ton anniversaire, c'est parce que Kouj me l'a demandé. Je ne voulais pas qu'il soit triste. C'est parce qu'il avait beaucoup insisté. Et ensuite, j'ai aussi vu que tu étais triste le jour de ton anniversaire. C'est uniquement parce que je voulais te faire une surprise que j'ai fait tout ça. Ne pense surtout pas que je t'ai pardonné pour tout ce que tu as fait. N'avrez d'interrompre cette conversation entre mère et fille, mais chère Lila, réfléchis un peu, tu veux ? Si jamais Twinkle vient vivre dans notre maison, les personnes de notre connaissance vont se mettre à jaser. Et ils vont tous dire que Twinkle a été mise à la porte de la maison de sa belle famille. Mais si elle va habiter quelque temps chez Chinky, alors nous pourrons mentir facilement en disant que Twinkle n'est pas en ville. Twinkle, le meilleur choix, c'est que tu ailles vivre chez Chinky, d'accord ? Fantastique. Cher Pini, tu as un sens de l'humour vraiment remarquable. Dès que tu ouvres ton clapet, il n'en sort jamais que des bêtises, ma chérie. Et rends-nous un petit service. Va dans ta chambre pour l'instant et va te mettre du maquillage et du parfum aussi. Laisse-nous travailler nos ménages. Raman, tu dois quand même faire un effort pour essayer de me comprendre. Est-ce que je ne t'avais pas déjà dit que ce YouVee va créer beaucoup de problèmes dans la vie conjugale de Twinkle ? Il s'est passé exactement ce que j'ai dit. Et regarde donc ce qui se passe. Twinkle a été jeté hors de chez elle. Et tout ça, c'est de la faute de ce YouVee. Non. Ça suffit, je ne vais plus laisser YouVee et Anita winer la vie de ma fille. Je vais régler ça aujourd'hui. Viens avec moi. Non, maman, arrête-toi. C'est toi qui m'avais dit une fois à maman que je ne devrais jamais m'appuyer sur quelqu'un d'autre et que je devais combattre mes propres batailles. Aie confiance en moi. Je vais régler mon problème par moi-même. Je ne laisserai ni Tante Anita, ni YouVee réussir dans leurs intentions malveillantes. Je ne permettrai ni à eux, ni à qui que ce soit d'autre, de ruiner mon mariage avec Kunji. Je retournerai dans ma belle famille, maman. Mais quand ils viendront me chercher, avec tout le respect qu'ils me doivent, tu le verras. Tu vois, Raman, tout arrive conformément à ce que j'avais planifié. Twinkle, tu deviens une jeune femme de plus en plus raisonnable. Tu as vu mon frère ? Ma fille Twinkle est devenue une adulte. Je viens de le voir de mes propres yeux, Lila. C'est ta fille. Tu peux recommencer à lui parler maintenant, non ? Non, ce n'est pas si facile que ça. Car les choses qui se sont brisées prennent du temps à être réparées. Et notre relation est encore bien loin de s'être ressoudée, mon frère. Cela prendra encore du temps. Kunji, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai commis une grosse erreur. Kunji, je crois avoir une bonne idée. Nous pouvons tous les deux ramener Twinkie à la maison. Pourquoi le ferais-tu, hein ? C'est qui que ce soit dit quoi que ce soit contre Twinkle. Je vais tuer cette personne. Je vais la tuer. C'est rouge. J'aime la couleur rouge. Je vais le lui mettre. Dan. Aujourd'hui, devant nous tous, Yuvi et Twinkle feront le... Tu es le rouge. Twinkie, tu es le rouge. Va. Nous allons ramener Twinkie ici, toi et moi, hein ? Oui. Twinkie me manque. Oui. Quand Twinkie reviendra, alors je serai très content. Je n'y comprends plus rien. D'un côté, j'ai vraiment envie de croire ce que Twinkle a dit sur Yuvi, en fait. Mais quand je le regarde agir ainsi, je... Je n'arrive pas à comprendre comment il peut faire semblant et jouer la comédie aussi longtemps que ça. Je n'y comprends plus rien du tout. Kuj, mon fils. Twinkle m'a raconté ce qui s'est passé. Elle m'a tout raconté en détail. Votre fils a complètement échoué aujourd'hui. Pardonnez-moi. Je vous avais promis de ne laisser Twinkle subir aucune injustice, mais en fait... Eh, en fait, aujourd'hui, maman, devant moi, on lui a intimé de quitter cette maison et je n'ai rien pu faire contre Sarah. Et je vous demande pardon, maman. Mais non, mon fils. Pas la peine de t'excuser. J'ai totalement confiance en toi, tu sais. Il doit certainement y avoir une raison pour la manière dont tu agis. Peu importe la raison, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je me suis senti vraiment impuissant comme jamais auparavant, maman. Mais ça suffit. C'est assez. Maman, je peux vous le promettre. Je ne permettrai pas à tante Anita de ruiner mon mariage avec Twinkle, ça jamais. Je ramènerai Twinkle chez nous avec tout le respect et l'honneur qu'elle mérite, maman. Je vous en fais la promesse. Twinkle, ma fille, pardonne-moi. Je n'ai pas pu t'empêcher de partir. Ma tante, mais qu'est-ce que vous dites là ? Je vous l'ai déjà dit auparavant que les aînés ne s'excusent pas auprès des jeunes. Ils leur dictent simplement leurs consignes et il est dû devoir des jeunes d'obéir à leurs consignes. Twinkle, ma chère enfant, je ne sais pas du tout quoi faire. Tout ce que je peux dire, c'est que tu n'aurais pas dû quitter la maison comme tu l'as fait. Ma tante, quand un problème devient vraiment incontrôlable, on doit prendre des mesures difficiles pour s'en débarrasser pour de bon. Et c'est ce que je fais, justement. Youvi n'hésitera pas à faire quelque chose de stupide si jamais il se mettait en colère après mon départ et nous pourrions justement l'attraper. C'est pourquoi j'ai dû quitter la maison. Ne vous inquiétez surtout pas, tout ira très bien. Oui, Twinkle. C'est ce qui va se passer. Prends soin de toi. Je raccroche. L'hiver dernier, tu avais pour habitude de venir me voir en secret portant un châle. Tu t'en souviens ? Que fais-tu ici ? Et comment oses-tu entrer dans ma maison comme ça ? Tu vois, Twinkle ? Tu m'as rendu fou, ma chérie. Je suis devenu fou de toi. En effet, aujourd'hui est un jour si spécial que je ne pouvais vraiment pas me passer de voir ton beau visage. Spécial ? Quoi spécial ? C'est très spécial. Dis-moi clairement qu'est-ce que tu vas faire, Yui ? Patience, Twinkle. Patience. C'est la veille du nouvel an. Aujourd'hui est le dernier jour de l'année. Donc je n'ai pas perdu de temps. Il me fallait trouver un plan. Je t'annonce donc que ce soir sera la dernière nuit de Cool San. Tu pourras te rappeler de l'anniversaire de sa mort. Yui, mais de quoi est-ce que tu parles ? Hein ? Maman organise une fête pour le nouvel an à la maison. Dès que la fête commence à minuit, Kunj connaîtra quant à lui sa fin. Après sa mort, je ferai une apparition devant tout le monde. Et je te ferai mienne pour finir en potée. Tu vois ? Tant que je serai avec Kunj, tu ne pourras pas lui faire de mal compris. Vraiment ? Tu comptes m'arrêter ? As-tu... oublié que tu as été jeté hors de la maison, Twinkle ? Tu n'as même pas été invité à cette fête. Mais ne t'inquiète pas, je t'emmènerai à cette fête de quelques jours après notre mariage. Personne ne pourra m'empêcher d'appliquer du vermillon sur ton front. De toute façon, tu es vraiment magnifique en rouge, ma petite poupée. Je vois de l'amour même dans ta colère ces jours-ci. J'ai oublié de te dire une chose, Twinkle. Comment Kunj va-t-il mourir ? Il sera abattu. Et ouais ! Il ne pourra pas s'échapper cette fois. Ça lui sera impossible. Il est certain de mourir. Ouais. Il va mourir. Il va mourir. Quoi ? Yuvi a l'intention de tuer Kunj en utilisant un pistolet ? Oui, ma tante. Vous savez, Yuvi m'a lui-même fait comprendre. Je ne sais pas du tout quoi faire. Et je ne peux même pas rentrer à la maison. Je suis à l'extérieur de la maison. Je vais trouver un moyen d'entrer, pas importe ce qu'il en coûte. Mais on attendra promettez-moi de garder honneur sur Yuvi et Kunj tant que vous le pouvez. Et si quelque chose devait arriver à Kunj, alors je ne pourrai jamais me le pardonner. Je suis le foie en le divin. Il va nous aider, et tu verras. Reviens vite à la maison. Allez, allez, allons-y. On doit commencer à pratiquer la danse du ventre. Danse du ventre ? Bonne idée. Merci, Topisa. Merci pour tout. C'est le bon moment. Yuvi n'est pas là. Je n'ai plus qu'à retrouver le pistolet, qu'il a l'intention de se servir pour tenter de tuer Kunj. Alors Yuvi ne pourra rien faire. Le ciel soit loué. J'ai trouvé le pistolet. Mais c'est le même pistolet que Surji t'a donné à Yuvi. J'ai fouillé toute la pièce, mais je n'ai pas trouvé le pistolet. Je ne sais pas où il a caché le bon pistolet. Kunj, comment tu me trouves ? J'ai acheté de nouveaux vêtements spéciales pour la fête. Tu as l'air bien. Toi aussi. Allô ? Oui, Drew. Ah bon, tu t'en vas pour Goa. C'est le moment idéal. En parlant de plage, quel est le nom de cette plage où on a... où il y a de gros rochers ? C'est quoi le nom de la plage, au juste ? Euh... Magathor. Comment tu le sais ? Oh, Kunj, Twinkie s'était perdu là-bas. Oui, d'accord, mais comment le sais-tu ? Eh bien, c'est... Twinkle. Twinkle me l'a dit. Maintenant, je m'en souviens. Oui, oui, oui. Kunj, c'est la veille du nouvel an. Allons-y, allons-y, buvons. Que fait Yuvi avec Kunj ? Viens, allons, prenons un verre. Viens, allez, on va boire. Viens vite, dépêche-toi. Allez, viens. Je vais garder Kunj loin de Yuvi, par n'importe quel moyen de toute façon. Bonne année, monsieur. Je veux un verre. Une minute, veuillez m'excuser. Anita, regarde, ton fils boit de l'alcool. Il va causer du tort à la fête. Tu vas t'occuper de lui avant qu'il ne soit trop tard. Non, je vais être avec Kunj. Yuvi, allons-y. Je te maudis. Je te maudis. Je dois faire en sorte de garder Kunj loin de Yuvi par n'importe quel moyen. Allez, Yuvi. Partons, Yuvi. Ne fais pas ça. Partons. Partons. Oh, mon Dieu. Merci de m'avoir sauvée aujourd'hui. Sinon... Hey, je suis Yuvi. Veux-tu danser avec moi ? Je suis un excellent danseur. Yuvi, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais que fais-tu ? Danse. Je suis vraiment désolée. Allons-y. Mais allons-nous-en, Yuvi. Ma tante. Tue une calma fille. C'est toi ? Sois très prudente. Personne ne doit savoir. Je reviens. Alors, c'était ça, le plan de Yuvi ? Yuvi a l'intention de tirer sur Kunj devant tout le monde ce soir ? Sajinabhe. 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 Mais il n'y a pas de balle. 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 Il n'y a pas de balle.